Générique L'opposition ivoirienne se réunit pour revendiquer un délai plus long de la révision de la liste électorale. Une initiative menée par Simone Magbou. Les locataires de l'école de police d'Abidjan sensibilisés sur l'usage responsable des médias et des réseaux sociaux. La fédération ivoirienne de football se dote de nouveaux textes juridiques en vue de mieux gérer le sport roi en Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous dans ce 7 minutes. Ils ont répondu présent à l'appel de Simone Magbou. Dix partis politiques et deux organisations de la société civile, telles que la FIDOP, le PdCi RDA, le PPSI et le COGEP, se sont rencontrés au siège du parti dirigé par Tidjantiam. Objectif de la rencontre ? Affirmer leur désaccord relativement au processus électoral, tel qu'engagé actuellement de façon générale, et en particulier pour dénoncer l'opération de révision de la liste électorale, telle qu'elle est annoncée par la CEI. Ils souhaitent que cette opération cruciale ne dure pas que 30 jours, soit un mois. Nous estimons que l'inscription de nouveaux majeurs et de nouveaux électeurs sur la liste électorale ne doit pas être limitée d'un état. Nous demandons que la liste électorale soit ouverte jusqu'à trois mois avant les élections de 2025, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juillet 2025. À la veille de la présidentielle de 2025, Simone Gbagbo plaide pour le lancement d'un dialogue qui devrait permettre d'aboutir à des réformes électorales nécessaires et consensuelles pour garantir, selon elle, des élections inclusives, crédibles et pacifiques en Côte d'Ivoire. L'école de police d'Abidjan ouvre ses portes à Amadou Koulibaly. Le ministre de la Communication s'y est rendu pour sensibiliser les élèves sous-officiers, officiers et commissaires à un usage responsable des médias et des réseaux sociaux. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la campagne en ligne, tous responsables. Notre présence ici avait un double rôle, non seulement dans notre vision générique sensibilisée sur l'utilisation responsable des médias sociaux, mais de façon spécifique pour les élèves officiers de police, élèves commissaires ou élèves sous-officiers, leur faire prendre conscience de leur rôle d'agent chargé de l'application des lois. Des ateliers pratiques et des sessions de sensibilisation ont été organisées pour doter les futurs cadres à des forces de l'ordre, des outils nécessaires pour naviguer dans un environnement médiatique complexe, tout en préservant l'intégrité et la sécurité des citoyens. Les fois que nous intervenons sur les réseaux sociaux, sachez que nous sommes tous vus, sachez que nos traces restent. Donc il faudrait faire attention aux messages qu'on véhicule, tout ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, il faudrait vraiment faire annoncer. Que nous allons nous atteler à la formation, nous former et aussi stabiliser la population de sorte qu'il se retraite à faire des mauvaises choses pour la société. Au terme des échanges, le ministre Amadou Koulibaly a réaffirmé son engagement à renforcer les capacités des forces de l'ordre en matière de communication, avec pour objectif de construire une société plus informée, plus sécurisée et plus respectueuse des normes éthiques. De 1,2% en 2009, la contribution du secteur des mines au PIB est passée à 4% en 2022. Des chiffres publiés par Jean-Claude Diplot, président du groupement de producteurs miniers de Côte d'Ivoire. À l'horizon 2030, l'objectif est d'atteindre une contribution de 8% du PIB avec 18 455 emplois permanents et 55 000 emplois indirects générés. De plus en plus, les industries, en tout cas pour les usines orifères, on s'oriente vers la production solaire, donc l'autoproduction, pour soulager un peu le réseau national. Des opportunités d'investissement dans ce secteur existent parce que nous offrons ces opportunités-là. Les mines qui vont se développer demain deviennent effectivement des opportunités pour des potentiels investisseurs intéressés à développer le secteur électrique. Pour Jean-Claude Diplot, la Côte d'Ivoire peut prétendre être un pays minier avec le potentiel dont il dispose et qui est largement sous-exploité. Pour ce qui concerne l'or, il explique que la Côte d'Ivoire est assise sur l'essentiel de la formation rocheuse qui capture ce minérable pour l'ensemble de la courbe qui couvre l'Afrique de l'Ouest. C'est une étape importante pour l'avenir du football ivoirien. Les bases juridiques pour une gestion plus efficace et équitable du football ont été posées lors d'une assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. La mise en conformité des statuts de la FIFA avec ceux de la FIFA, la mise en cohérence des textes régissant le football ivoirien ainsi que la protection des droits des clubs et des joueurs sont les points abordés au cours de la rencontre. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on vous a fait parler d'un certain nombre de textes sur les différents textes que nous avons. Il s'agit donc d'améliorer ces textes tant au plan sportif qu'au plan juridique. La Ligue 1 avait été augmentée, la D3 avait été augmentée, donc il leur paraissait injuste de laisser la Ligue 2 en l'état. Et la deuxième motivation, elle est technique, à savoir qu'afin de mieux préparer les clubs de Ligue 2, il est apparu nécessaire d'augmenter le nombre de journées. Cette Assemblée Générale extraordinaire a réuni l'ensemble des membres actifs de la FIFA, soit 85 représentants, incluant des clubs de première, deuxième et troisième divisions, ainsi que des groupements d'intérêts. Après des débats approfondis avec le comité exécutif de la FIFA, l'ensemble des textes proposés a été adopté par une large majorité des participants. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada